Bonjour, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois Marie-Louise Kuntz, conseillère générale du canton de Wapi, conseillère régionale et vice-président du CCAS de Wapi. Donc dans le cadre d'un homme, une femme, un territoire, aujourd'hui c'est madame Kuntz, c'est ça. Vous êtes à la fois conseillère régionale et conseillère générale. C'est le fameux délégué territorial, c'est le fameux délégué territorial. Alors, je vais déjà commencer par vous demander de vous présenter, alors qui êtes-vous madame ? Je suis Marie-Louise Kuntz, j'ai 53 ans, j'ai deux enfants, deux filles, qui ont déjà 32 et 22 ans, donc ça va. J'étais autrefois chef d'entreprise, j'ai travaillé dans le transport pendant de nombreuses années. Par contre je me suis engagée en politique à partir de 89, aux côtés de M. François Gros-Didier, auquel j'ai participé à sa campagne de 93 aux législatives en 97 et en 2001. Donc je suis partie avec lui, derrière lui, au conseil municipal de Wapi, où j'ai été nommée son adjointe. Et depuis 2001, j'exerçais la fonction d'adjointe aux affaires sociales à la ville de Wapi. Jusqu'en 2004, j'ai intégré le conseil régional, à l'époque derrière Gérard Longuet. Je suis repartie au régional en 2010, derrière Laurent Hénard, notre chef de file à l'époque. Et malheureusement au conseil régional dans l'opposition, puis c'est un travail qui me plaît bien. Il y a plein de choses à y faire, c'est très intéressant aussi. Et en 2011, je me suis retrouvée suppléante de M. François Gros-Didier, qui, par le cumul des mandats quand il était devenu sénateur en septembre, a démissionné de son poste. Et j'ai donc intégré le conseil général. J'ai eu comme mission la commission transport et travaux. Et depuis ce début d'année, le président m'a donné commission, la mission à l'insertion, qui est un poste qui me va très bien, puisque c'est ce que j'exerce, enfin ce que je suis depuis de nombreuses années. C'est vraiment très intéressant de travailler sur le RSA et de voir, on est en train de créer un nouveau PTI. Ce sera le PTI 2013-2015. Et c'est vraiment un sujet très intéressant et qui m'intéresse énormément et sur lequel je suis fortement impliquée. En quoi est composé ce travail ? Alors, j'ai donc chargé à l'insertion, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des pistes pour justement, par l'insertion économique, de trouver aux personnes issues du RSA une solution à leurs problèmes. Alors, en fonction des champs d'application, que ce soit le champ 1, le champ 2 et le champ 3. Le champ 1, ce sont des personnes qui peuvent directement trouver un travail. Le champ 2 aussi, mais avec un suivi social. Tandis que le champ 3, ce sont des personnes beaucoup plus éloignées de l'emploi. Donc, pour ces trois catégories de personnes, il faut effectivement regarder leur dossier, voir ce qui est possible et envisageable de faire. C'est un travail de fond que vous faites déjà au sein de la commune de Wapi ? Au sein de la commune de Wapi, effectivement, puisque je reçois les personnes en situation de précarité, donc RSA, qui ont besoin d'aide aussi, qu'ils soient aiguillés, que ce soit au niveau de la santé, du logement et de l'emploi. Donc, c'est un complément, en fin de compte. En participant au comité de pilotage des chantiers RSA, ça me permet d'avoir un complément. Et c'est très intéressant et beaucoup plus simple. C'est ce qui est le plus intéressant, en fin de compte. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les CCAS du département puissent le faire. Et c'est quelque chose qui est en voie. Cette misère, elle a tendance à augmenter au fil du temps ? Non, on ne va pas dire que c'est une misère. On va dire que le souci, c'est effectivement, c'est que trouver un emploi actuellement est très difficile. Donc, il y a effectivement beaucoup plus de RSA, ce qui est à un moment donné, que de RMI autrefois. Par le fait aussi que ce n'est pas à l'issue d'une assédite qu'on arrive effectivement à trouver un emploi. Et ce qu'il y a, c'est que dans le RSA, vous avez aussi maintenant d'intégrer les personnes, les travailleurs indépendants qui ont de faibles revenus. Et vous avez aussi les personnes qui sont autrefois les API, donc les personnes isolées ayant un enfant. Donc, je n'aime pas parler de misère. Ce n'est pas de la misère, c'est de la difficulté. C'est un échec, c'est une difficulté de la vie à un moment donné. Donc, je n'aime pas qu'on parle de misère. Vous essayez de les remettre en selle, de leur donner des pistes pour pouvoir s'en sortir justement ? Voilà, exactement. On essaye de trouver des pistes. Ce qui est très intéressant en Voipi, c'est qu'on a aussi une maison de l'emploi et de la formation. Donc, ce qui nous permet que quand on reçoit une personne qui vient pour une aide quelconque, on peut l'aiguiller, l'aider à faire un CV. Donc, justement, l'inciter à aller parce que comme les RSA n'ont pas l'obligation non plus d'être inscrit à Pôle emploi, il faut intégrer un contrat. Donc là, ça permet vraiment de les mettre au niveau de l'emploi, de les suivre peut-être un petit peu plus aussi. Mais Pôle emploi le fait très bien, en aucun cas, ainsi que les travailleurs sociaux du CMS. Mais c'est un complément au niveau de la MEF. Mais ce n'est pas simple non plus. Il y a aussi les problèmes de santé, de logement. Vous avez des fois des personnes qui se retrouvent seules dans un F5 et souvent ça les met en difficulté au niveau de leur revenu. Donc, on les aiguille aussi. On a un service logement qui permet à ces personnes-là, plutôt que de rester dans cet F5, d'envisager un déménagement vers un F3 ou un F2 de façon à réduire leur mensualité de loyer. C'est des gens qui ont besoin de formation, qui sont demandeurs de formation ? Effectivement, il y a des gens qui sont demandeurs de formation. Et là, donc, effectivement, avec la maison de l'emploi, on a cette possibilité de les aiguiller justement vers Pôle emploi afin d'obtenir une formation. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire. Ça, c'est le travail de la région. Et pour le RSA, c'est aussi subventionné par le Conseil général. Mais c'est une marche, on va dire, de pouvoir bénéficier d'une maison de l'emploi. Ces deux mandats vous permettent d'avoir un meilleur regard ? Oui, parce que ne serait-ce que le travail de la gare de Vendière, on va prendre par exemple. On en parle au CG, on en parle au Conseil régional. Donc, ça permet d'avoir une vision de la chose et d'avoir une opinion bien déterminée. Mais il est même sur la formation. On sait très bien que le CG a besoin du CR dans le cadre de la formation, justement, pour ces personnes ici du RSA. Moi, je pense que c'est un bon plan. Ça aurait été une très bonne opération de ce conseiller territorial. Oui, justement, ces conseillers territorial qui n'y seront pas, en fait. Ça n'existera pas, puisqu'on a maintenant ce qui a été voté, c'est le conseiller départemental en binôme, un homme, une femme. Donc ça, on va essuyer des plâtres, je pense, et ça va être quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle ère dans le XXIe siècle. Également, sur votre canton, il y a un dossier qui est actuel. C'est ce qui concerne la protection de certaines zones sur six chazelles. C'est le périmètre d'aménagement des espaces naturels. C'est un très beau projet dont le CG est porteur, puisque la loi le permet depuis 2005. On est chef de projet. Et protéger ces coteaux est très important. Je pense que les urbanisés auraient été vraiment dommages. Et ça va nous permettre aussi, donc, de pouvoir améliorer l'agriculture, l'arboriculture, de mettre en lien, ne serait-ce que, vous voyez, à six chazelles, il y a la maison de Robert Schumann. Donc on pourra y faire un parcours, que les gens aillent aussi bien de la maison Robert Schumann vers un site d'agriculture. On pourra y mettre aussi... Ça va nous permettre aussi de développer notre mange en Mosella au Conseil Général. Les terres, elles sont là, c'est du friche, il faut les améliorer. Donc il faut justement voir pour qu'on ait de très beaux coteaux et retourner à l'agriculture comme autrefois. Alors, en fait, c'est un peu le gel de certaines parcelles et l'interdiction de construire ou d'en faire autre chose. Alors, actuellement, c'est une... C'est donc, effectivement, on essaye de créer un périmètre. Mais beaucoup de terrains sont... Il y a 100 hectares. Mais beaucoup, beaucoup de terrains sont en friche et ne sont pas du tout utilisés. Il y a même des... On a même retrouvé des propriétaires, enfin, les communes de Cichazelle et les Cis, dont les propriétaires ne savaient même pas qu'elles avaient un terrain sur ces coteaux-là. C'est vraiment... Il y a un gros travail à faire. Ça a été abandonné, donc, effectivement... Mais ils mettent de... C'est une belle protection de la nature. Le Conseil Général va racheter ces terres ou pas ? Ce n'est pas le Conseil Général. C'est le parent. Et on aura la possibilité de le revendre à des agriculteurs ou à des arboriculteurs, ou à de la viticulture aussi, ou de le louer. Il n'y a pas l'obligation de vendre ou d'acheter. Voilà. C'est juste d'avoir un périmètre de protection, d'aménagement des espaces naturels. Puisqu'on en est sur votre poste de conseiller Général, ce canton de Wapi, c'est un grand canton aussi, avec beaucoup de communes périurbaines. Oui, c'est beaucoup du périurbain. Il y a huit communes dans mon canton, 33 000, un peu plus de 3 000, 33 000 habitants. C'est effectivement du périurbain. C'est Bon-Saint-Martin, Moulin, Longueville, Plapville, Sichazelle, Lory, Lamax. La plus grosse ville est Wapi, bien entendu. Mais tous font partie de la même communauté d'agglomération. Ils font partie de la même métropole. Donc c'est un point positif aussi. On a les mêmes envies, les mêmes liens, les mêmes relations qui permettent de créer un projet au sein d'un même canton. Ça, je pense que c'est très important et ça sera quelque chose à bien garder si un découpage doit se refaire au niveau de ce canton. Aujourd'hui, vous avez des dossiers en cours sur ce canton ou des choses que vous allez mener ? Donc il y a ce PAN, bien entendu. On est toujours en suivi aussi sur Forêt Maché. Moselle Développement s'occupe de Forêt Maché. Il y a, bien entendu, des pactes dans chaque ville. À Plapville, il y a tout un aménagement de deux rues. À Ban-Saint-Martin, il y a aussi l'aménagement de leur centre-ville qui est en cours. À Wapi, nous avons eu l'Atrium. On a aussi une restructuration au niveau de l'enfouissement de réseau. Donc à Longesville, la même chose. Donc dans chaque ville, le Conseil Général est présent au niveau du pacte 2. Il y a toujours ce bouchon à Moulin-les-Messes. Il y a des solutions qui vont avancer ? Parce qu'en campagne électorale, je me rappelle, lors des cantonales, certains avaient dit qu'il y aurait une déviation. Où est-ce qu'on en est de ce projet qui date de 30 ans, je crois, pratiquement ? J'en ai toujours entendu parler, j'ai 50 et quelques années, mais je crois que ce contournement de Moulin, effectivement, ça fait 30 ou 40 ans qu'on en parle. Alors bien entendu, Moulin a été urbanisé, donc ce n'est plus aussi simple que ça aurait pu l'être à l'époque pour faire un contournement. Mais il y a de gros travaux qui vont être mis en cours et qui sont à l'étude actuellement, c'est-à-dire au niveau du giratoire de Préville, où actuellement il y a des feux. Et on a bien remarqué que quand ces feux étaient en panne, la circulation était plus fluide. Donc il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Il y a eu des panneaux aussi qui donnent le temps d'attente dans la ville de Moulin. Donc tout ça est un travail qui se fait déjà en amont pour pouvoir faire avancer et fluidifier la circulation dans Moulin-les-Messes. Et j'espère que ça va bientôt aboutir. Ce mandat de conseiller général, le mandat de conseiller régional dans l'opposition, vous m'avez bien précisé, quel est un petit peu votre travail quand même au sein de ce conseil régional ? Au conseil régional, je suis à la commission économique. Donc effectivement, le gros dossier actuellement est Sky Aircraft. Bien entendu, où l'UMP, le nouveau centre et la parenté, c'était toujours plus ou moins opposé à ce dossier. Et ce qui est malheureux actuellement, c'est de voir effectivement que 113 personnes se retrouvent, entre guillemets, sur le carreau. On ne sait pas ce qu'il va en devenir. Moi, j'avais dit à M. Masseret à l'époque, il m'avait parlé que madame, il faut savoir jouer au poker. Alors je lui avais dit que dans le poker, il y a le poker menteur. Et je pense qu'avec M. Pitbull, on a eu le droit à un menteur qui a profité de la situation et qui malheureusement met la Lorraine en difficulté. Il y a quand même 21 millions qui ont été engagés, plus tout ce qui est infrastructure et aménagement de Chamblée. On n'est pas loin en 2017, une fois que tout sera réalisé, de 90 millions d'euros, c'est énorme. Et au départ, quand même, on est parti sur un hangar qui était réservé à Étienne. Étienne, malheureusement, son gonflat a eu des problèmes, il n'a pas pu venir. C'est comme ça que M. Pitbull est arrivé en Lorraine. Il a profité de la situation et qu'on a revendu à l'époque quand même aussi un hangar qui nous avait coûté 2 millions d'euros. On lui a revendu 1 million d'euros avec 12 hectares de terrain, c'est quand même important. Et en fin de compte, on va se retrouver dans la situation de le racheter. Et on n'est plus chez nous là-bas. Donc à Chamblée, qu'on y fasse du loisir, je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi quelques entreprises comme Azur, il n'y a pas de souci. Mais avoir voulu mettre là-bas vraiment que de l'aéronautique alors qu'on a quand même un aéroport qui lui aussi a du mal à décoller. J'espère qu'un jour, on y verra quand même des gros porteurs atterrir. Donc peut-être que l'éloignement a joué aussi sur ce dossier-là. Vous avez déjà des idées sur quoi en faire de cette zone aménagée justement de Chamblée ? Et pas loin, il y a la Madine aussi. Effectivement, il y a la Madine. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage aussi. La Madine est en cours de restructuration aussi. Elle est aussi en piteux état, on va dire. Là, c'est un travail qui se fait avec le Conseil Général de la Meuse et de la Meurthe-Moselle puisque tout se juxtapose. Effectivement, on pourrait y compléter une base de loisirs. Mais y installer des entreprises tant que les infrastructures ne seront pas correctes, je pense qu'on arrivera au même résultat qu'on vient d'avoir sur Sky Aircraft. Aujourd'hui, il y a quand même une vitrine. C'est le Mondial Air Ballon qui aura lieu cet été. Mais en dehors de ça, ça va redevenir le grand vide de ces hangars ? Alors là, je ne suis pas dans la majorité actuelle. L'idéal, effectivement, c'est que si, effectivement, il y avait un repreneur pour Sky Aircraft, ce que je doute puisque pour l'instant, plus personne n'a bougé. Et plus on attend, plus ça déprécie. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Effectivement, le Mondial Ballon, pour l'instant, effectivement. Et ça, c'est une très belle image, une très belle vue de la Lorraine. Mais le Mondial Air Ballon date de M. Longuet. Ce n'est pas M. Masseret qui l'a instauré. Juste, pas très loin, c'est la gare de Vendière. Vendière, c'est des dossiers où vous êtes opposés, quelque part, au président ? Oui, tout à fait. La gare de Vendière, je trouve une aberration. C'est bon, on vient de dépenser de l'argent. On ne va pas encore continuer à dépenser de l'argent initialement sur la gare de Vendière. On a une gare à Louvigny qui, moi, déjà, on nous dit qu'on va y faire du fret. Le fret en TGV n'existe pas pour l'instant. Du fret à grande vitesse n'existe pas. Donc, il faudrait encore refaire des aménagements. Cette gare de Louvigny est reliée à l'aéroport. Donc, je pense qu'il vaudrait plutôt envisager une liaison directe avec l'aéroport que de transférer cette gare de Louvigny à Vendière. On y a mis énormément d'argent, que ce soit le département, que ce soit la région et l'État. Donc, moi, je ne vois pas le fait de transférer cette gare de Vendière et de faire une gare d'interconnexion. Parce que pourquoi ? En fin de compte, ce qui voudrait dire que par la suite, si vous prenez le TGV, vous ne le prendrez plus en gare de Metz. Il faudra que vous prenez un TER en gare de Metz pour vous rendre à la gare de Vendière. Alors qu'actuellement, on ne peut pas dire que la gare de Louvigny fonctionne très bien. Mais déjà, des projets d'études ont été lancés et de l'argent dépensé sur ce lieu. Effectivement, il y a énormément d'argent qui ont été dépensé. Mais nous ne sommes pas aux manettes. C'est le choix de la majorité actuelle d'envisager ces études. Ils verront bien ce qui arrivera. Ça sera de nouveau peut-être des dépenses inutiles. On va passer la Moselle et se retrouver face à cet aéroport régional. Quelle est un petit peu votre vision à vous de cet aéroport régional ? L'aéroport régional, je pense, ce qui est bien dommage, c'est qu'on n'a encore pas pris assez de contact avec le Luxembourg. Il y aurait fallu aussi, à une certaine époque, quand les aéroports parisiens cherchaient à s'ouvrir sur l'extérieur, qu'on soit un aéroport de dessert. On avait la gare de Louvigny. Tout allait bien pour pouvoir... Tout mis en relation. Maintenant, les gens, on en attend dans des salles d'attente des deux heures pour se rendre aux antipodes. Donc, pourquoi n'avoir pas postulé aux aéroports parisiens et être une desserte de ces aéroports-là ? On a le Luxembourg, on a Francfort. On pourrait très bien un aéroport annexe. Là, actuellement, on végète et on y fait souvent encore de la... Juste de l'information, de la communication. On y met des... On nous parle du parc régional de Lorraine. C'est bien beau, mais je ne sais pas quel est votre sentiment. Mais quand vous rentrez dans un aéroport, si vous partez, si vous êtes chez vous, vous savez très bien ce qui s'y passe et vous n'allez pas regarder les expositions. Et quand vous atterrissez, vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir de l'aéroport et aller à l'endroit où vous êtes destiné de venir. Donc, je ne suis pas sûre que cette communication qui se fait actuellement à l'aéroport soit le meilleur plan. Bon, on a... J'attends. À partir de lundi, normalement, il y a le lancement de Hop par Air France. Donc, peut-être que ça va nous permettre de développer. Mais je pense qu'il faudrait vraiment... On a Terre à Lorraine, qui n'est pas loin. Donc, on a les Chinois. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie volonté du Conseil régional de se rapprocher en vue du Conseil général de s'approcher de Luxembourg pour pouvoir faire décoller enfin cet aéroport. Alors, à une époque, il y avait une navette qui faisait à la fois la gare TGV et puis l'aéroport, justement. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une navette. Enfin, disons qu'il y a deux navettes. Quand on parle de développement durable, c'est un peu dommage quand même. Le Conseil régional a décidé de quitter cette navette parce que pour eux, c'est à la SNCF de fournir cette navette pour la gare TGV. Donc, du coup, elle est partie. Donc, il y a toujours une navette qui se fait effectivement au départ de la gare de Metz, pour certains, pour se rendre à l'aéroport. Mais le Conseil général a tout de suite pris le relais et cette navette existe toujours au niveau de la gare de Louvigny par l'intermédiaire du Conseil général. Mais c'est quand même un peu dommage, quand on parle de développement durable, de ne pas mutualiser les moyens. L'économie de cette Moselle et de cette Lorraine, vous avez des idées là-dessus ? Le projet Terra-Lorraine est très important. Je pense que c'est l'avenir pour la Moselle et pour la Lorraine. Je pense que... J'espère que tout va bien se dérouler parce que la sidérurgie, malheureusement, les hauts fourneaux, comme on disait, il n'y avait plus que les promesses qui brûlaient ces derniers temps. Maintenant, elles ne brûlent même plus puisque ces hauts fourneaux sont éteints et on a laissé beaucoup d'espoir à des sidérurgistes, alors que je pense que beaucoup savaient l'issue fatale de ce dossier. Donc, il faut qu'on voit autrement. Il faut justement, par l'intermédiaire de Terra-Lorraine et par notre tourisme, par le tourisme de la Moselle, qu'on puisse attirer les extérieurs vers la Moselle. Donc, c'est quelque chose. J'espère beaucoup au projet Terra-Lorraine. Et j'espère aussi... M. Vaiten, président du Conseil général, développe ce Mange-en-Moselle-Land et j'espère qu'aussi, par ce Mange-en-Moselle-Land, on va attirer le tourisme. On a aussi le centre Pompidou, on a la maison de Robert Schumann, on a plein de choses pour attirer l'extérieur par le tourisme. Je pense que c'est la tourisme et le Terra-Lorraine, ce gros projet qui risque de faire remonter la Moselle. Également, puisque vous êtes dans les transports, c'est un petit peu votre péché mignon, on pourrait dire ça un peu comme ça. En ce moment, la A31, c'est une catastrophe. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être réfléchies. Votre vision ? La A31, en 2004, il y avait un super projet. L'UMP avait lancé quand même cette A32. Malheureusement, là, c'est pareil. Divergence d'opinion, divergence d'avis. Tout s'est arrêté. Le Grenelle s'est enclenché, donc terminé pour la A32. Il y a effectivement une mise à trois voies qui doit se faire et j'espère que l'État va bien débloquer les finances pour que cette deux fois trois voies se fasse. On en a absolument besoin parce que je crois que n'importe quel frontalier qui prend la route le matin pour se rendre au Luxembourg ou même si on doit aller travailler sur Nancy, c'est A31, c'est devenu une catastrophe. Bien entendu, l'idéal, c'est le covoiturage. Le CG finance beaucoup de parking pour du covoiturage. La région aussi. C'est un moyen aussi que les gens prennent moins leur voiture. Mais ce n'est pas simple encore. Donc, les TER, bon, là, au niveau de la région, les TER sont développés, mais pas encore. Moi, je ne vous parle que d'une desserte. La desserte Voipi-Luxembourg, par exemple. J'ai interrogé plusieurs fois M. Hatsik en lui demandant des arrêts supplémentaires et des rames supplémentaires. On m'a dit que ce n'était pas possible. Alors que la solution était, je lui avais tout simplement dit, on supprime un arrêt à Gondange où il y en a un tous les 10 minutes, alors qu'à Voipi, il y en a un tous les demi-heures, si ce n'est pas tous les heures. Et ça ne change rien. Alors, il m'a donné le problème de l'arrivée en gare de Metz. Mais si on en supprimait un endroit et qu'on le met 10 kilomètres plus loin, je ne pense pas que ça changerait. Donc, il faudrait effectivement revoir toute cette desserte-là, c'est au niveau de la région que j'en parle, du TER sur le Luxembourg et sur Nancy. Il y a vraiment des choses à faire. Il y a énormément. Justement, quand on parle de développement durable, les gens sont de plus en plus amenés à vouloir prendre les transports en commun. Mais faut-il encore qu'ils en aient les moyens, les possibilités et qu'on leur offre tout ce qui est possible pour pouvoir les rendre plus faciles ? La région, au niveau des TER, ce sont des gros investissements et des investissements lourds en ce qui concerne déjà le changement des rames et le réaménagement de ces voies. Alors, je parlerai toujours parce que cette impulsion a été faite aussi par M. Longuet à l'époque. On avait voté 100 millions d'euros justement pour le réaménagement de ces rames qui étaient lointaines. Là, on vient de racheter quelques rames à l'Alsace, on va dire d'occasion. On verra bien. Mais effectivement, c'est un gros investissement. Mais il faut le faire. On a pu faire Sky Aircraft, donc on peut faire de nouvelles rames de TER. L'autre mandat, puisque vous avez les mandats de conseiller régional, de conseiller général, vous avez un mandat d'élu aussi au sein de la commune de Wapi ? Là, non. Je suis vice-présidente du CCS, mais ce n'est pas un mandat d'élu direct, puisque j'ai dû démissionner, me trouvant au cumul de mandats. Mais je suis toujours vice-présidente du CCS de la ville de Wapi, du Centre Communal d'Action Sociale. Votre action au sein de cette maison ? C'est comme je vous ai dit, c'est s'occuper des personnes en difficulté, de s'occuper de la petite enfance et du troisième âge. Et à Wapi, on a de gros projets, effectivement, et on a une grosse politique de la petite enfance. Depuis que nous sommes arrivés, il y a un multi-accueil qui a été construit. Nous avons une maison d'assistante maternelle, nous avons une deuxième maison d'assistante maternelle qui va ouvrir, et il y a un projet sur le quartier du Roi, d'assistante maternelle et sur le centre, de façon à pouvoir ouvrir une possibilité de garde d'enfants dans chaque quartier. Donc au niveau de la petite enfance, on a une belle politique. M. François Grosdidier est très impliqué à ce niveau-là. Et sur les personnes âgées, nous avons donc un EHPAD qui s'est ouvert aussi pendant ce mandat, et nous avons un foyer de résidence senior qui va ouvrir en septembre sur le quartier du Ruisseau. Donc on essaye de toucher toutes les populations que ce soit de zéro jusqu'à 110 ans, 120 ans maintenant, puisque la longévité est plus grande. Quel va être votre devenir ? Vous avez déjà... Vous vous êtes fait peut-être entre guillemets un plan de carrière. Est-ce que vous visez d'autres mandats électifs ? Parce qu'il y en a les municipales dans moins d'un an maintenant. On va avoir après les différents mandats qui vont être remis au goût du jour. Écoutez, on va laisser passer le temps. On va déjà voir les municipales. Et puis effectivement, mon mandat de conseillère générale me plaît énormément. Mon mandat de conseillère régional aussi. C'est deux mandats sur lesquels je suis fortement impliquée et je suis fortement intéressée. Mais effectivement, mon mandat d'élu local aussi me plaît. Je suis de Voipi, je suis née à Voipi et les citoyens de Voipi, je les connais, je les aime, c'est le cas du dire. donc on va voir. On verra. Il va falloir faire le choix sur l'un de ces mandats. On verra en temps utile. Mais autrement, est-ce que vous avez des projets dans le futur ? Est-ce que vous voulez développer des projets personnels ? Vous resterez de toute façon dans la politique ? Oui, je resterai dans la politique. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien où je suis impliquée et que, oui, je resterai en politique. Mais l'avenir me le dira. Vous savez, c'est des CDD que nous avons en étant élus. Donc peut-être que, qui sait ? Je ne sais pas. Il faudra bien se recycler. Je ne peux pas rester à la maison. Je n'aurai pas l'âge de rester à la maison ni la possibilité d'avoir une retraite. Et je ne pense pas que ce serait dans mon caractère s'il y arrivait quoi que ce soit. Mais comme je vous dis, nous n'avons que des CDD en tant qu'élus. J'ai l'impression, parce que je regardais, on vous voit un peu partout, mais vous restez toujours très, très discrète. C'est une volonté, ça, nature. Alors moi, j'aime bien travailler dans l'ombre et puis que les choses soient faites et qu'elles aboutissent que de faire de grands blablas, comme on dit, et puis ne pas aboutir à quelque chose. Mais je suis très discrète. C'est vrai, on me le reproche. Je devrais peut-être plus me montrer, plus être sur les photos, plus communiquer. Mais moi, je suis plus du style à travailler. Vos prochains dossiers dans les jours ou les mois à venir, ça va être quoi ? Au Conseil général, il y a donc le CPTI qui sera présenté au niveau du Conseil général en septembre. Au niveau de la ville de Vopi, je vous ai dit, on ouvre une MAM, on ouvre cette résidence senior et au niveau de la région, pour l'instant, effectivement, c'est de voir l'avenir de la récupération de cet argent de Sky Aircraft et de voir ce qu'on va pouvoir faire et présenter parce que je suis désolée mais malheureusement, au niveau économique à la région, il n'y a pas eu grand-chose de proposer. Ça va être notre mot de conclusion, quelque part. Une image de vous pour terminer, ça serait quoi ? Vous voyez, je suis trop discrète, je ne saurais pas quoi vous dire. J'espère pouvoir avoir toujours cette... On me dit que je suis un élu de terrain, un élu proche. J'espère le rester tout le temps. C'est tout. Voilà, c'est mon désir de moi d'être proche des gens et de m'occuper de leurs problèmes. Enfin, pas spécialement que de leurs problèmes mais d'être à leur écoute surtout car c'est très important pour un élu d'être à l'écoute de ses citoyens. Écoutez, je vous remercie beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Fin de l'émission Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je recevais Marie-Louise Kuntz, conseillère générale du canton de Wapi, conseillère régionale et vice-présidente du CSA de Wapi. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt.